Bonjour à tous, on vous parle aujourd'hui de l'exofly, notre premier leurre dure de surface longue distance. Conçu pour pêcher des carnassiers marins type barres, tasseurs galles ou bonites, ce stickbait nouvelle génération est surtout bluffant de réalisme. Sa forme et sa couleur ne sauront pas sans vous faire penser à un joli poisson volant. Mais pour vous en parler, j'ai demandé à Alexandre et Antoine de nous en dire un peu plus. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter ? Je m'appelle Alexandre Fournier, je suis chef de produit sur la partie pêche au leurre en mer. Je m'appelle Antoine Guyot et je suis designer connu pour les pêches en mer. Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée de ce leurre ? L'idée de départ c'était d'avoir un nouveau leurre de surface dans notre offre et notamment un leurre de surface qui puisse répondre aux conditions un peu musclées. On avait aujourd'hui le Wisdom qui est un leurre formidable pour pêcher justement au stickbait et là on voulait compléter ça avec un gabarit un peu plus conséquent, une taille autour de 13 cm et un leurre qui tienne très très bien dans la bague, qui fasse beaucoup de bruit, qui soit vraiment complémentaire au Wisdom. Donc on est parti sur cette idée-là, proposer un leurre avec une bouchée plus conséquente. C'est pour ça qu'on a travaillé sur Stacks of Light. Ok bon, quelles ont été les différentes étapes de sa conception ? La première en fait c'est déjà de valider un volume qui va répondre à l'usage qui a été demandé. Comme le disait Alex, un leurre qui se lance loin donc qui pénètre bien l'air d'une certaine taille donc là on est sur du 13 cm. Moi je vais commencer à faire des croquis pour dessiner des formes, des volumes qu'on va ensuite tester avec l'ingénieur produit. Donc je vais passer en 3D pour faire ce volume là en 3D. On va lancer des impressions 3D pour le concrétiser on va dire physiquement. Ce volume on va le tester dans l'usage, on va voir s'il se lance bien, si ça nage bien. Donc ça on va dire c'est la première étape vraiment de conception. Une fois qu'on a validé l'équilibrage, comme je disais, le fait qu'il se lance bien, je vais commencer à travailler plus dans les détails. Je vais aussi, je vais m'inspirer vraiment de la nature, de regarder les détails des poissons, essayer de faire, de dupliquer un peu ce qu'on voit vraiment dans le milieu naturel sur le leurre qu'on est en train de travailler. Je vais passer par la 3D, je vais vraiment rentrer dans les détails. Ce qu'on a essayé de pousser au max encore sur ce leurre là, c'est le réalisme. Je pense que les utilisateurs vont le voir, c'est-à-dire que je vous donne un exemple, c'est-à-dire que le flanc, il n'est pas lisse et bombé comme sur la plupart des leurres. On a travaillé par exemple des déformations même sur le flanc du leurre pour que ça amène comme si c'était un petit peu des accidents, mais que ça rend beaucoup plus réaliste le leurre. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait la première fois sur le Rancho LM. Si on regarde aussi le Rancho LM, on a un peu le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a un pain à flanc complètement lisse, pas complètement bombé. Il y a des petits accidents à l'intérieur qui amènent justement ce réalisme-là. Donc ça, c'est, on va dire, la première étape, c'est la validation du volume. Ensuite, on rentre dans le détail. Et puis à la fin, on va mettre la cosmétique. Donc c'est quel film holographique on va utiliser, quelle peinture on va utiliser sur le leurre pour que ça fasse réaliste. Quel vernis aussi on va utiliser pour amener cette notion de résistance. Et voilà, tout ça, c'est des choix de conception qu'on fait avec Alex. Sur la partie conception, en complément avec l'ingénieur, on travaille aussi tout le système d'équilibrage à l'intérieur du leurre qui est crucial pour la distance de lancée, mais aussi pour tout ce qui va être nage, pour avoir un bon comportement, notamment sur un leurre de surface. C'est hyper important la stabilité quand on recherche cette stabilité. Et donc ça, c'est le travail qu'on réalise avec l'ingénieur au niveau du placement des différentes maslots à l'intérieur du corps. Full wire, ou plutôt armature intégrale, sauf erreur, ce leurre est fait pour encaisser des gros poissons, non ? On a une armature intégrale, donc c'est ni plus ni moins qu'une espèce de corde à piano qui va être emprisonnée dans l'ensemble de la coque plastique. Et cette armature, elle est faite d'une seule et même pièce, à la différence des œillets. Et ça, ça apporte une vraie résistance, notamment quand on va chercher des gros poissons. Là, on va être plutôt sur la recherche des liches, par exemple, pour les poissons, on va dire, européens. Quand on pêche ces poissons-là, on sait qu'il y a une telle puissance au démarrage que des petits œillets, ça peut des fois décrocher. Bon, ben là, pour le coup, avec une armature comme ça, on n'a pas de risque de perdre le poisson. Et surtout, ça amène un gage de fiabilité, de résistance qu'on ne retrouve pas sur l'ensemble des leurs. Et ça, c'est intéressant pour les pêcheurs qui sont à la recherche de gros poissons. Bon, une question me brûle les lèvres. Pourquoi un poisson volant ? Ça, c'est une idée qui nous est venue, en fait, lors de nos différents déplacements. On a eu la chance de croiser la route des poissons volants, en vrai. Et c'est un poisson, dans sa forme, qui est vraiment intéressante. Puis, qui plus est, peut parcourir des distances impressionnantes grâce à ses ailes en volant. Et comme nous, on recherchait aussi la distance de lancée, on s'est dit, tiens, la forme, elle est intéressante à travailler. Puis, en plus, l'exocète, c'est quelque chose qui évoque justement ce côté lancé loin. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas travailler autour de cette forme-là. Et avec sa belle nageoire latérale, en plus, ça nous donne, nous, l'opportunité de venir travailler ce détail-là. On le voit sur le coloris blanc qu'on a actuellement au magasin. On a mis un beau film bien argenté sur cette aile-là. Et ça donne un petit côté vraiment intéressant au roller pour le pêcheur et pour le poisson. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant sur cette forme-là. Bon, allez, Alex. Quels sont tes conseils d'utilisation ? Sur l'utilisation, moi, ce que j'aime bien faire avec un leurre de surface, justement, c'est déjà pouvoir aborder différentes couches d'eau. Et là, pour le coup, avec celui-là, on va pouvoir atteindre de grandes distances. Donc, que ce soit du bord ou en bateau, peu importe, j'ai envie de dire, la distance à laquelle on a envie de pêcher, on va pouvoir l'atteindre avec ce leurre-là. C'est ça qui est déjà intéressant. Et notamment, quand les conditions sont venteuses, on va pouvoir lancer super loin parce qu'il est très, très bien équilibré. Et derrière, après, ça reste un leurre de surface. Donc, un petit Walking the Dog avec une animation cano-out ou can-bass pour sortir plus ou moins la tête de l'eau. Ça, c'est aussi une possibilité qu'on a sur ce leurre-là. Et le petit plus, c'est qu'il a un plat au niveau de la partie basse de la tête. Et quand on fait une animation un petit peu violente can-bass, on arrive même à faire des petits splatchs avec. Et j'ai remarqué que ça, des fois, quand les poissons sont un peu tatillons, ça a tendance à apporter un petit plus. Ça fait un petit peu comme si tu as un poisson qui est en train de chasser où il y a des petites chasses avec des éclats. Et ça, c'est le petit plus de ce leurre-là aussi. Donc, ça permet justement de varier les animations à un petit Walking the Dog tranquille ou un peu plus énervé. Et avec ce leurre, il n'y a pas de souci. On peut faire ça sans problème. Je crois savoir que les tests ont permis de vérifier qu'ils pouvaient prendre de jolis spécimens. Justement, là, on a nos testeurs qui nous ont envoyé des belles photos avec des poissons qu'on n'attrapera pas forcément dans nos eaux européennes. Mais là, le dernier en date, il est parti en Guyane avec. Et il a pêché des carpes rouges, des poissons d'une dizaine de kilos sur l'Exofly. Et avec l'armement d'origine, c'est-à-dire avec les fameux triple VMC qu'on utilise aujourd'hui sur l'ensemble de la gamme. Donc, la résistance à l'ouverture qu'on a recherchée sur ces hameçons-là en sélectionnant ce modèle, quelque chose aussi de primordial pour le pêcheur. Et là, on est plutôt très, très content du résultat parce que les photos parlent d'elles-mêmes. Bon, j'espère quand même que je vais pouvoir attraper du bar. Heureusement, on l'a testé en avant-première toute la saison dernière. Nos guides de pêche aussi, notamment sur le bassin d'Arcachon. On l'a testé aussi en Bretagne. Et c'est un leurre qui fait réagir très, très bien les bars. Fort heureusement, que ce soit sur les bancs de sable ou dans les parcs à huîtres du bord. On a notre ambassadeur David à La Rochelle qui a cartonné les poissons aussi avec. Et comme on l'avait destiné pour la mer formée, dans la mer formée, ça pêche bien aussi. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Je peux vous dire qu'on a tous hâte de le tester, et moi en premier. Merci Gaël. Merci à toi Gaël, au top. Voilà, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous en saurez un peu plus sur notre manière de travailler. Je vous laisse avec ces belles images qui, on l'espère, vous donneront envie de tester ce magnifique l'heure de surface. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501